Un Français dépose une offre pour reprendre le numéro 1 des génériques Biogarant. La société Binta Lyon est la première structure française à se positionner pour racheter le laboratoire détenu par le groupe Servier. Elle n'a pas très connu du grand public. Pour les salariés de Biogarant, elle est pourtant l'offre la plus rassurante car elle est française. Établie dans le Rhône, l'entreprise pharmaceutique Binta Lyon a déposé samedi une offre de reprise pour racheter Biogarant. Une boîte de médicaments sur 8 est vendue sous sa marque en pharmacie en France. Propriété du groupe Servier, le numéro 1 des génériques en France représente moins d'un quart du chiffre d'affaires du géant du médicament, qui souhaite s'en séparer pour se concentrer sur d'autres activités. D'après un expert du secteur pharmaceutique, la proposition de rachat déposé auprès de la banque Lazare est comprise entre 8 cents et 900 millions d'euros. Un montant, supérieur aux offres des deux groupes pharmaceutiques indiens, Torrent Pharmaceuticals et Ourobindo Pharma, également candidat à ce rachat. Le fonds d'investissement britannique BC Partners est également en lice. Le délai de dépôt des offres, qui était fixé au 11 juin, a été étendu. Binta, qui avait repris en 2020 le site Famar à Saint-Génie-Laval, près de Lyon à la barre du tribunal de commerce, produit et commercialise des médicaments, dont des génériques, ainsi que des dispositifs médicaux. La part des génériques représente 30% de son activité à l'heure actuelle. L'entreprise compte parmi ses clients le géant Sanofi, les laboratoires d'Elbert ou encore l'américain Procter & Gamble. Et si l'État s'en mêlait ? A côté des génériques et des molécules essentielles, Binta Lyon fabrique aussi des produits de commodité, dont le paracétamol, dans son usine de Saint-Génie-Laval. Binta Lyon, qui appartient à la holding française Binta Sass, propriété de l'investisseur libanais Bernard Tanouri, compte 118 collaborateurs et prévoit 24 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Face à un risque de délocalisation de la production, l'exécutif français s'est réservé la possibilité d'activer la procédure de contrôle des investissements étrangers en France en cas d'éventuelle reprise de biogarant par un acteur étranger.